Bien, mes chers concitoyens, mes mesdames et messieurs, deux semaines plus tard, le constat que nous pouvons faire de la situation confirme nos craintes. La progression de l'épidémie s'accélère nettement. Nous avons enregistré 30 000 cas pour la seule journée d'hier, 35 000 aujourd'hui. Cette reprise dessine en réalité ce qui s'apparente de plus en plus clairement à une troisième vague, alors même que nous approchons du chiffre terrible des 100 000 morts. Cette troisième vague, nous en connaissons la cause, l'arrivée du variant dit britannique qui représente maintenant près des trois quarts des contaminations. La situation se dégrape. Notre responsabilité est maintenant qu'elle ne nous échappe pas. Au cours des semaines écoulées, nous étions parvenus à contenir le niveau de progression épidémique grâce aux mesures adaptées que nous avons prises, mesures qui n'étaient pas, je vous le rappelle, des mesures légères et faciles, et vous le vivez dans votre vie quotidienne, à savoir depuis le 16 janvier, le couvre-feu à partir de 18 heures dans tout le pays, conjugué à la fermeture d'un certain nombre d'établissements recevant du public. C'est ainsi que 23 départements ont été placés sous une surveillance renforcée et qu'un confinement le week-end a été mis en place dans les agglomérations de Dunkerque et de Nice, c'était le 25 février, puis dans le département du Pas-de-Calais le 6 mars dernier. Ces décisions ont été prises sur la base de critères sanitaires, un taux d'incidence, de contamination au-dessus de 400 cas pour 100 000 habitants, une pression hospitalière dans ces territoires atteignant déjà la cote d'alerte et une dynamique laissant entrevoir une nette dégradation si rien n'était fait pour l'enrayer. Compte tenu des disparités régionales qui restent aujourd'hui encore importantes, cette stratégie territorialisée conserve son sens. Mais la situation appelle des mesures beaucoup plus fortes dans un plus grand nombre de départements. Au cours des tout derniers jours, deux régions ont franchi ou s'apprêtent à franchir ces seuils, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Dans tous ces territoires, de nouvelles mesures doivent donc intervenir sans délai. Ces départements sont donc au nombre de 16. Il s'agit des 8 départements d'Île-de-France, les 5 départements des Hauts-de-France et puis les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'heure. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir, minuit et pour 4 semaines. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle qu'elle de celle que nous avions mise en place en mars et en novembre dernier, car depuis le début de l'épidémie, il y a exactement un an, le temps a passé, la crise a duré, mais nous avons appris. Depuis le mois de janvier, nous nous avons opté pour une stratégie qui nous distingue des autres pays européens. Contrairement à beaucoup de nos voisins, nous n'avons pas appliqué de confinement au long cours à l'échelle de tout le pays. Et c'était la bonne décision. L'Allemagne, par exemple, applique un confinement strict depuis trois mois en fermant ses crèches et ses écoles et en décale aujourd'hui la levée compte tenu des nouveaux effets du variant. L'Italie a connu déjà trois confinements et vient, vous l'avez vu, d'en décider un quatrième. Au moment où ce pays est atteint comme nous par cette nouvelle vague épidémique liée au variant dit britannique. Nous devons continuer avec la même cohérence, c'est-à-dire privilégier une approche pragmatique, proportionnée et territorialisée. Dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes, préserver autant que possible l'éducation de nos enfants, les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges fonctionneront donc normalement. Pour les lycées qui sont déjà, pour plus des deux tiers, en demi-jauges, ils basculeront en totalité dans ce fonctionnement. Et les universités continueront à fonctionner selon le rythme actuellement en vigueur. Dans ces territoires, toujours, les règles s'appliquant aux lieux de culte resteront inchangées. S'agissant des commerces, comme en mars et en novembre, seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir. Cette notion de biens de première nécessité sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester ouverts. S'agissant des déplacements hors du domicile, concrètement, il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s'aérer ou faire du sport en journée, sans aucune limitation de durée, mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 km autour de chez soi. Pour les habitants des territoires concernés, les déplacements inter-régionaux seront par ailleurs interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels. Le dispositif de couvre-feu sera maintenu selon les mêmes règles qu'aujourd'hui, avec une différence cependant. L'heure de début passera de 18h à 19h, à compter de samedi prochain, et concernera tous les départements et pas seulement ceux soumis à des mesures renforcées. Il s'agit clairement de rendre possible le fait d'être à l'extérieur, mais pas d'aller chez des amis pour y faire la fête ou de s'y retrouver en ombre, sans distance ni masque. Rendre plus faciles les activités à l'extérieur ne doit pas être le prétexte à barbecue entre amis, à des regroupements dans l'espace public ou dans les parcs et jardins, ou encore à des attroupements devant certains bars qui servent à boire ou à manger en vente à emporter. Des consignes strictes seront passées aux préfets pour interdire la fréquentation de certains espaces publics ou même les manifestations et regroupements quand leurs conditions d'organisation créent un vrai risque sanitaire. La règle du jeu est claire. Elle s'appuie sur un principe de confiance et de responsabilité, je dirais même de bon sens, et certainement pas d'infantilisation. Au-delà de ces mesures régissant les déplacements personnels, nous devons également être très vigilants sur les risques de contamination sur les lieux de travail. Toutes les entreprises, toutes les administrations qui le peuvent poussent au maximum le télétravail, tout en maintenant toujours une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent. Au moins quatre jours sur cinq en télétravail, c'est l'objectif qu'il faut atteindre et reconnaissant-le, beaucoup d'entreprises en sont encore loin aujourd'hui. Ces mesures que nous prenons aujourd'hui dans les régions les plus impactées pourront être étendues si nécessaires à d'autres parties du territoire. L'enjeu des prochaines semaines, c'est de réduire ces mesures de restrictions et de revenir progressivement à une vie normale à mesure que nous vaccinerons de plus en plus de nos concitoyens. La progression de notre campagne, vous le savez, a été retardée du fait de la décision que nous avons prise lundi avec le président de la République de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans l'attente de la vie de l'Agence européenne du médicament. L'Agence européenne du médicament vient, il y a quelques minutes, de rendre la vie que nous attendions. Il confirme que le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est non seulement très efficace pour lutter contre l'apparition de formes graves de la maladie, mais aussi un vaccin sûr, sans danger. Et comme je l'ai déjà indiqué, je me ferai moi-même vacciner demain après-midi avec ce vaccin pour montrer que nous pouvons avoir toute confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada